... Débutons une nouvelle séquence, vrai ou faux ? Faut-il être un sportif pour travailler dans le sport ? Ça c'est une sacrée question et pour en discuter, nous avons aujourd'hui avec nous David Bouvier, directeur du pôle Expert Sport et Grégoire Tournon, journaliste. Bonjour à tous les deux. Bonjour Florence, bonjour David. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, on va y aller cash, on va commencer avec toi Grégoire, on te pose la question. Faut-il être sportif pour travailler dans le sport ? Je vais répondre cash. Cash ? Non, non pas être sportif. Alors, qu'est-ce qu'être sportif ? Est-ce que c'est être sportif de haut niveau ? Est-ce que c'est pratiquer le sport ? Est-ce que c'est aimer le sport ? Est-ce que c'est faire du sport au quotidien ? Oui, il faut aimer le sport. Après, de là être sportif et sportif de haut niveau, non, je ne pense pas. En tout cas, pour travailler, on peut venir d'ailleurs, c'est sûr. C'est possible en tout cas. C'est pas 100% sportif. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours ? Comment est-ce que toi, tu es tombé dans le sport ? Alors, j'ai toujours pratiqué du sport et des sports outdoor, des parents très sportifs. Donc, j'ai toujours fait du sport. Alors, pour ce qui est de mon parcours, je suis journaliste, conseiller en communication, en images et en événements. Et j'interviens pour des solutions de communication auprès des entreprises, et notamment dans le sport. Et je suis arrivé dans le sport un peu par hasard. J'avais bossé à France Bleu Gironde au début de mes études à Bordeaux, sur les bords terrains, en rugby, pour la radio. Et en arrivant à France Télévisions, un jour, je croise un type qui s'appelle William Lémergie, qui était le présentateur de Télématin, une émission matinale pour ceux qui se lèvent très tôt, qui me dit, tu as une bonne tête de sportif, est-ce que tu peux prendre la chronique sport ? Donc, j'ai commencé à faire la chronique « Actualité sportive ». Ça commence comme ça ? Ça commence comme ça. Et j'étais journaliste, infogéné, classique. Et après, j'ai commencé à faire d'autres chroniques où je testais les sports. J'étais sur le terrain où j'ai testé les sports pendant quasiment 20 ans. D'accord. Et aujourd'hui, quel est ton lien avec le groupe Omnesc Education ? Je crois que vous vous connaissez. Oui, tout à fait. Avec le groupe Omnesc Education, je travaille pour l'INSEC Sport sur deux thématiques. La première est « Filmer dans le sport ». Donc, apprendre à tous les jeunes à avoir autre chose que des retransmissions sportives, déjà. À s'ouvrir à d'autres disciplines, à d'autres types de films, des documentaires, de la pub ou autre. Et de leur dire « Vous savez aussi filmer ». Vous avez des outils géniaux, les téléphones portables. Et pas dans ce sens-là, mais dans ce sens-là, en paysage. Pour filmer et faire des choses hyper sympas. Ce que j'ai encore fait ce matin avec des jeunes à Paris. Et j'interviens aussi en prise de parole en public et médiatraining. L'art du pitch, savoir parler. Et même si je parle extrêmement vite, ce que je n'apprends pas à l'école. Ne vous inquiétez pas. C'est sur ces problématiques-là, je trouve ça assez génial. Très bien. On va revenir à notre sujet. En préparant cette séquence, tu m'as partagé que selon toi, l'important, ce n'était pas d'aimer le sport, mais les sports. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Les sports avec un grand S. Oui, parce qu'il n'y a pas qu'un sport. Il y a les sports médiatiques et médiatisés. Mais il y a plein d'autres sports. Et toutes les disciplines se valent pour moi. Il faut aimer la pratique sportive. Il faut aimer les résultats sportifs, peut-être, mais pas que. Il n'y a pas que des compétitions. Il n'y a pas que des sports de compétition. Il faut aimer les sports. Au sens large. Tu es raccord, David ? Oui, tout à fait. Et en plus, c'est ce que nous, on incite au niveau des étudiants. C'est cette culture générale du sport. Ce n'est pas forcément d'être un sportif, mais il faut aimer le sport. Et puis, il faut savoir aussi en parler, puisque c'est quand même un secteur très précis et très spécial. Donc, en effet, il faut aimer les sports et être passionné. Alors, il y a les sportifs et puis il y a les supporters. Est-ce qu'on doit être supporter pour travailler dans le sport ? Moi, je pense qu'il faut être bon spectateur. Alors, c'est quoi un bon spectateur ? Moi, par exemple, je ne suis pas un bon supporter. Je ne défends pas une équipe ou une autre. Ce que j'aime, c'est... Il n'est pas venu avec une écharpe. Non, non, non. Je n'ai pas un porte-clés. Moi, ce que j'aime, c'est le spectacle et l'engagement des deux équipes. Et au final, ce que j'aime, c'est de voir un beau spectacle. Et de voir deux équipes qui sont, si tant est, que ce soit des sports d'équipe ou un sport individuel, de voir de l'engagement. Voilà, il faut que ça claque. Et après, oui, je peux avoir des préférences dans le foot, dans le tennis, beaucoup dans les sports d'or, parce que c'est ce que j'aime, avec certains skieurs. Mais j'aime le spectacle. Donc, moi, je suis toujours très content. Vous m'en êtes sur un terrain, je suis toujours très content. Que l'équipe A ou l'équipe B gagne ou perde, ce n'est pas grave. Ce n'est pas tant le sujet. Oui, j'ai passé un bon moment. Que les personnes aussi, les histoires qu'il peut y avoir derrière. Oui, et en plus, ça permet d'être un peu objectif, de garder un peu de distance et de ne pas être déçu. On n'est jamais déçu, ça, c'est bien. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Alors, si par contre, on est sportif, j'imagine que ça apporte quand même des atouts pour travailler dans le sport, non ? Alors, sportif ou sportif de haut niveau, déjà, oui, ça apporte des atouts. On a de la rigueur, on connaît de l'abnégation, on sait travailler, on sait s'engager, on sait travailler avec les autres. En sport d'équipe, mais pas que, même quand on est en sport individuel, on a forcément une équipe autour de soi, donc on sait l'emmener. Oui, ça a des atouts. Après, ça ne suffit pas pour travailler en entreprise. En entreprise, il y a d'autres codes qu'il faut connaître, il y a d'autres thématiques que son propre sport qu'il faut connaître aussi. Moi, je pense que c'est avant tout une ouverture d'esprit. Il faut aimer le sport, il faut aimer les sports et il faut être ouvert, aller vers les autres. Et c'est cet échange qui permet être bon dans ce qu'on fait. Après, moi, je rajouterais qu'il y avait aussi une évolution du métier du sport, puisque auparavant, quand on était dans l'outdoor, en plus, les jeunes, par exemple, étaient moniteurs de ski pour travailler dans une marque de sport. C'était un peu une évidence. C'était un peu une évidence, surtout sur la promo des ventes. Et c'est assez logique, puisqu'on ne peut pas parler à un moniteur, sinon on ne connaît pas et on fait du chasse-neige. Mais les métiers ont tellement changé, se sont professionnalisés, se sont développés dans le digital, par exemple. Donc, on voit bien que l'appétence, elle est importante. Mais par contre, ce côté « je suis un expert », commence à changer. C'est même plutôt un expert métier. C'est ça qui a un petit peu restructuré le monde du sport, en tout cas, dans les dix dernières années. Un expert métier qui connaît le sport, qui connaît la pratique même du sport. Parce que finalement, dans une entreprise, il y a plein de facettes, plein de métiers. Donc, certains qui nécessitent le fait de bien connaître le sport en question, et puis d'autres un petit peu moins, en fait. C'est ça ? Donc, il peut y avoir une place, finalement, pour tous les profils ? Oui, il y a une place. Et puis, un peu ce que disait Grégoire, c'est aussi ce côté curiosité, ouverture. Moi, je connais des community managers dans les stations de ski. C'est des gens qui savent bien skier, mais pas forcément des grands skieurs. Mais ils ont l'œil, ils aiment ça. Ils vont se lever le matin pour faire une photo de la neige qui tombe. Donc, c'est ça aussi, c'est cet esprit d'ouverture. Et je pense que le sport est un monde aujourd'hui qui s'ouvre, qui était très fermé. Auparavant, on était dans le foot, dans le rugby, etc. Maintenant, ce n'est plus le cas. Et c'est ce qu'on veut aussi par rapport à nos jeunes, c'est qu'ils aient un petit peu open-minded quand même. La sérendipité, aller d'un sujet à un autre. Tout à fait. Alors, on va revenir à ta passion. Tu es fan d'outdoor. Oui. Je pense que tu as sûrement un site internet à nous recommander, que tu aimes particulièrement, à tous ces passionnés sûrement qui nous suivent. Je penserais, au-delà d'un site, à l'outdoor Sports Valley. C'est l'association de l'ensemble des entreprises de l'outdoor. Ça va du fabricant de tente au fabricant de vêtements techniques ou pas, de ski éventuel, ou de solutions de service ou de voyage. Et ils sont toujours sur l'innovation, ils sont sur la recherche et développement. Il y a plein de choses à voir. Allez voir sur le site Outdoor Sports Valley OSV. Il y a plein de choses. Ça permet de connaître plein d'acteurs, en plus, de l'outdoor. Ça, ils ont le listing, il y a toutes les références, il y a toutes les pointures et des gens qui sont assez accessibles. Ils sont basés à Annecy, que tu connais bien. De toute façon, c'est dans l'arc savoyard, haut savoyard et anessien que ça se passe. Mais ils sont partout. Mais allez les voir, c'est vraiment hyper intéressant. Outdoor Sports Valley. C'est noté. Et je rajouterais qu'ils font aussi de l'incubation, puisque parler d'innovation et le sport est un monde d'innovation. Et aujourd'hui, ils font de l'incubateur. On a un étudiant qu'on avait vu, Anthony, qui est rentré dans l'incubateur d'OSV. Donc, ils sont là aussi pour accompagner les jeunes et leur permettre de devenir demain des futurs experts du sport. Et je ne sais pas si le temps roule, c'est toi qui as l'œil sur… Le temps roule, le temps roule. Sur le chrono. Je vais commencer à travailler pour un événement qui s'appelle Sport Unlimited, Sport et Innovation, avec plusieurs dates en France, à Nice, à Toulouse, à Lille, à Lyon. Sport et Innovation, et on parle d'incubation. Il y a plein de choses à faire autre que d'être sur le terrain à courir. Sport et Tech, ça aussi, ça peut être un autre moyen d'arriver. Sport et santé, sport et éco-responsabilité. Le sport mène à plein de choses. Génial. Et pour terminer, un conseil que tu donnerais à nos amis lyciens qui sont passionnés et qui… Voilà. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil pour aller travailler dans le sport ? Vous tapez à la porte de l'INSEC ? Non, non, mais de ne pas se dire « Tiens, je ne suis pas sportif de haut niveau, je ne pourrais pas. » Voilà. Et surtout, comme on disait, de ne pas voir que le côté résultat, que le côté « je vais sur le terrain », d'aller voir autre chose. Si vous êtes fan de sport santé ou de santé, il y a un prisme par la santé, par la technologie, par la science, par la recherche. Il y a plein d'autres choses que vraiment le résultat lui-même et l'effort physique. Et plein de types d'acteurs du monde du sport chez lesquels aller. Il faut aller, il faut se renseigner. L'INSEC est un super vecteur, il y a plein de choses à faire. Moi, j'apprends aux jeunes à filmer. Je ne suis pas le meilleur caméraman du monde. En revanche, les idées, je leur dis « Ayez une bonne idée et développez-la. » Eh bien voilà, il n'y a plus qu'à. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, merci beaucoup. Merci, Florence.